Nous recevons ce matin avec un grand plaisir le président de LDR Yesal et directeur général de Sonakos SA, M. Modou Diagne Fada, merci d'être notre invité ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Le plaisir est partagé. C'est toujours un grand plaisir pour moi de répondre à vos questions. Alors, nous démarrons par cette actualité qui secoue l'Assemblée nationale, le Sénégal de manière générale. Vous avez été député, président de groupe parlementaire également. Que vous inspire cette affaire de trafic de passeport diplomatique dans laquelle des députés sont cités ? Et le constat malheureux, c'est que jusqu'ici, il n'y a pas de mesures conservatoires ni aucune autre sanction de la part de l'Assemblée. Bien entendu, c'est dommage. C'est dommage que l'Assemblée nationale soit citée dans de pareilles cas, dans de pareilles situations. Je rappelle que c'est une haute institution de la République du Sénégal. Et tous ceux qui ont été députés ou tous ceux qui souhaitent un jour porter le manteau de député, bien entendu, doivent être des exemples, doivent être par conséquent exemplaires dans leur comportement. À l'état de mon information, ce sont des accusations, on cite des noms de députés, d'anciens collègues pour certains. Bon, je ne voudrais pas me pencher d'autres mesures autour de cette question. Bon, j'attends que ce qui doit être fait le soir, pour pouvoir peut-être éventuellement me prononcer davantage. J'ai entendu des gens parler de levée d'immunité parlementaire. Bon, bien entendu, il faudra le rappeler qu'il y a une procédure pour lever l'immunité parlementaire d'un député. L'Assemblée ne peut pas, elle seule, se réveiller et lever l'immunité parlementaire d'un député. Il faudrait que l'Assemblée nationale soit saisie par le parquet, soit saisie par le maître des poursuites pour pouvoir enclencher une procédure. Et bien entendu, tant que le parquet, tant que le ministre de la Justice ne transmet pas cette demande du parquet, l'Assemblée nationale ne peut pas bouger. Et peut-être qu'elle peut créer des commissions d'enquête parlementaire, des commissions d'information pour en avoir le cœur net. Il y en a qui pensent justement que l'Assemblée devrait elle-même prendre des mesures conservatoires. Est-ce qu'elle a le pouvoir de sanctionner ou d'agir en quelque sorte ? Je ne sais pas ce que l'Assemblée peut faire, sauf interroger les députés, interroger ceux qui ont été cités et qui sont encore en exercice. Bon, si j'ai bien compris, le président de l'Assemblée nationale les a reçus, un à un, leur a parlé. Et bien, je crois que pour le moment, c'est ça. Il faudra attendre d'autres développements. Il faudra que des preuves soient établies pour pouvoir dire d'abord est-ce qu'ils sont impliqués ou pas. Et ensuite, quel est leur niveau d'implication. Donc, l'Assemblée ne peut pas faire autre chose que d'attendre éventuellement l'ouverture d'une enquête et qu'elle soit saisie pour éventuellement procéder à la levée de l'immunité parlementaire des concernés Ainsi, l'Assemblée nationale juge les accusations aussi graves et le dossier assez bien fondé. Alors, nous passons à la tournée que vous avez organisée dernièrement. Vous rentrez de cette tournée il y a juste quelques jours. Quel en était l'objectif ? Oui, l'objectif, c'était... Nous avons tenu d'abord une conférence des leaders. Ça, de LDR, il y a ça. Non, non, oui, oui, mais d'abord, nous avions tenu les semaines passées une conférence des leaders sous la présidence du président Macky Sall, président de la coalition Benabokoyakar et de la grande majorité présidentielle. Et ça, à cette occasion, nous avions lancé un appel à l'ensemble des leaders et responsables de coalition à faire le tour du Sénégal pour parler à leurs militants. Nous sommes dans le cadre d'une coalition très large, avec des forces politiques très différentes, mais aussi avec des personnalités politiques très, très fortes. Et nous voulons aller aux élections locales dans l'unité, parce que nous pensons que c'est l'unité qui devrait pouvoir nous permettre de remporter ou la main ces joutes électorales. Donc, nous avions pensé qu'il était nécessaire, en tout cas, qu'au niveau de LDR ISL, que je puisse faire une partie du Sénégal, aller à la rencontre de nos militants, aller à la rencontre de nos responsables. D'abord, les remobiliser pour les mettre en ordre de bataille, mais ensuite les appeler à l'unité dans le cadre de Benabokoyakar, dans le cadre de la majorité présidentielle, et dire de façon très forte les positions de LDR ISL, à savoir, nous, nous sommes des alliés loyaux, des alliés sincères, nous sommes dans le cadre de Benabokoyakar, et tous les militants et responsables de LDR ISL doivent se rapprocher des responsables de Benabokoyakar pour bâtir avec eux des listes consensuelles, des listes qui prennent en charge les préoccupations des Sénégalais. Donc c'était un peu les objectifs que nous avions assignés à cette tournée, qui nous a menés à Louga, à Djurbel, à Kaulak, à Kafrine, à Tambakunda, à Vélingara, à Kolda et à Zigenchor. Et partout, nous avons eu droit à de fortes mobilisations, à des accueils chaleureux, et partout aussi, nous avons tenu à associer les responsables de Benabokoyakar, ce qui était en tout cas sur place. Et nous avons rencontré des responsables de la paire, qui sont venus à nos assemblées générales, et des responsables d'autres partis membres de la boumance présidentielle aussi, qui sont venus assister à nos différentes assemblées générales à travers les différentes localités que je viens de citer. Vous parlez d'unité, mais sur le terrain, on constate quelque part le contraire. A Kafrine, par exemple, à Dakar, la bataille a déjà commencé. N'avez-vous pas de crainte par rapport aux investitures, justement pour la survie de la grande coalition ? Qu'il y ait dans différentes localités des personnalités qui expriment leurs ambitions, qui déclarent leur candidature à la candidature de Benabokoyakar, cela me semble être normal. C'est tout à fait logique. Ils ont déjà affirmé leur candidature. C'est ça. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce qui existe, ce sont des responsables de la coalition Benabokoyakar qui déclarent leur candidature à la candidature de Benabokoyakar. Pour moi, ça me semble être logique. Il n'y a pas de mal à cela. Maintenant, le moment viendra où la coalition Benabokoyakar va désigner pour chaque localité son candidat. Il n'y a pas de ce mois-là. Ceux qui n'ont pas été désignés doivent comprendre qu'ils ne l'ont pas été et que doivent accepter de se soumettre à l'arbitrage certainement opéré par la plus haute personnalité de la coalition, à savoir le président Macky Sall, et donc se plier à cette décision, rentrer dans les rangs, se battre, mouiller le maillot et maintenant se battre pour la victoire de la coalition Benabokoyakar. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que seulement la fonction de maire. Il y a la fonction de maire, il y a la fonction de président de département, mais aussi il y a d'autres fonctions. Nous allons vers le Haut Conseil des collectivités territoriales, nous allons vers le renouvellement du Conseil économique social, environnemental, nous allons vers le gouvernement et d'autres responsabilités qui peuvent être distribuées. Donc je crois que nous, au niveau de la majorité, nous devons nous faire confiance et ne pas trop nous bousculer pour être maire ou président de département. Et nous devrions accepter, nous tous, si nous ne nous entendons pas à la base, parce que tout simplement les ambitions se sont exprimées. Nous devons accepter de nous soumettre à l'arbitrage du chef de l'État, à l'arbitrage du chef de la coalition. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière, d'autant plus que ce qui se passe me semble être logique. Il y a des gens qui veulent être maires, qui veulent être présidents de département, qui expriment leurs ambitions, mais le mois venu, tout le monde va rentrer dans les rangs quand l'arbitrage sera rendu, par qui le droit. Alors, pour la présidence du conseil départemental de Kébemère, que vous assurez, vous comptez vous représenter ou vous laissez aussi au chef de l'État, à l'attitude de désigner un candidat ? Oui, moi, je suis dans le cadre de la prouvance présidentielle. Je suis le président sortant du conseil départemental de Kébemère. Le chef de l'État, président de notre coalition, le moment venu dira, parmi les personnalités du département de Kébemère, quelle est la personnalité la mieux placée pour conduire les troupes en ce qui concerne les élections départementales. Et bien entendu, à part ce moment-là, on avisera. Le moment est venu de rester serein, de rester calme. Et nous, nous pensons qu'on n'a pas le droit de faire autre chose que le moment venu de respecter l'arbitrage du chef de l'État. Le chef de l'État donnera son arbitrage, qui désignera la personnalité. Et bien, si c'est nous, c'est très bien. Et si c'est quelqu'un d'autre aussi, c'est très bien. Vous aviez annoncé et entamé le chantier de la relance de la Sonacos. Et ça, où en êtes-vous aujourd'hui ? Ah oui, non, je crois que c'était plutôt le chantier du redressement de la Sonacos. Alors, comme vous le savez, la Sonacos, j'ai pris l'ARN de la Sonacos en 2019, bon, avec un déficit de moins 7 milliards de francs CFA. L'exercice suivant, c'est-à-dire... Non, à la fin de cet exercice, nous avons pu redresser la situation et nous retrouver avec un bénéfice de 370 millions de francs CFA. Au mois d'octobre, nous allons tenir le conseil d'administration qui va valider les comptes de l'année 2020. Nous pensons, et nous le savons déjà, que nous allons aussi dégager un bénéfice d'un peu plus d'un milliard de francs CFA. Alors, c'est vous dire quoi ? C'est vous dire que la situation se redresse. Et qu'est-ce qui a permis de faire ce résultat ? Mais non, je crois que c'est d'abord grâce au soutien du chef de l'État qui suit la Sonacos, qui nous apporte son soutien constant, grâce aussi au dynamisme de l'équipe, l'équipe dirigeante de la Sonacos, mais aussi grâce à la compréhension des travailleurs, des travailleurs de la boîte. Donc, je crois que c'est le tout qui nous a permis de faire ces bons résultats. Alors, maintenant, aujourd'hui, il reste maintenant la relance. Et la relance, nous attendons davantage de l'État un soutien pour réhabiliter l'outil de production. Et à ce niveau-là aussi, le chef de l'État, en tout cas, a donné les instructions très fermes au ministre des Finances et du Budget et au ministre de l'Agriculture pour que le nécessaire soit fait pour que la Sonacos soit définitivement relancée. Et comme vous avez pu le constater aussi, depuis notre arrivée, nous avons diversifié les produits. Bon, l'huile d'arachide qui était absente depuis presque deux ans et maintenant revenu dans le marché. Nous avons repris les importations d'huile qui avaient été arrêtées depuis plusieurs années. Le vinaigre du roi qui avait disparu du marché et revenu. L'aliment de bétail de la Cituna de Durbel, qui était fermé depuis 13 ans et a été repris. Et aujourd'hui, nous produisons de l'aliment de bétail de qualité. Nous avons diversifié les sites de collecte. Ce ne sont pas seulement les usines traditionnelles Louga, Durbel, Kaolac, Ziegenchor et Dakar, mais nous avons aussi des entités à Kolda, à Tambakunda, bientôt à Dula-Colon. Et après Dula-Colon, peut-être d'ici la prochaine campagne, à Idemourit, Sintioumalem et ailleurs. Donc nous pensons que nous sommes dans une voie de développement de la Sénacos à travers le Sénégal. Et pour cela, nous souhaitons simplement d'avoir un très bon numéro d'âge et d'avoir une très bonne campagne de commercialisation de l'arrivée. Alors, on termine par la pandémie à coronavirus. Vous avez été ministre de la Santé. On est sorti, ça se précise, la fin de la troisième vague. Mais il y en a qui craignent une quatrième. En tant qu'ancien ministre de la Santé, qu'est-ce que vous préconisez pour que, voilà, cette vague quatrième, s'il y en aura, soit moins virulente que les autres ? En tout cas, le point sur lequel il faudra insister, c'est la vaccination. C'est la vaccination. Il faudrait que le nombre de personnes nécessaires pour garantir une immunité collective puisse être atteint. Je crois que le gouvernement est en train de faire d'énormes efforts. Il faudra les encourager. Et encourager le président de la République, le ministère de la Santé, à poursuivre les efforts pour doter le pays de vaccins. Parce qu'encore une fois, les études l'ont montré, le meilleur moyen d'arrêter, de stopper la progression de la pandémie, c'est le vaccin. Et nous avons eu la chance de découvrir assez tôt un vaccin pour une maladie aussi grave. nous devons en profiter pour que nos concitoyens puissent être sauvés de cette pandémie. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne parle plus d'épidémie, c'est une pandémie. J'espère que ça va rester à ce stade-là pour ne pas être comme d'autres maladies endémiques qui sont presque permanentes et qui sont très difficiles à vaincre. Donc, moi, c'est la vaccination. Il faut continuer à se vacciner pour éventuellement éviter une quatrième vague ou alors, en tout cas, éviter une quatrième vague beaucoup plus envahissante, beaucoup plus mortelle. Merci, Mourouda Nfada. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi FM. Vous êtes le président de LDR Yesal et directeur général de la Sonacos SA. Merci, Fatou. Merci, Fatou, de nous avoir invités à nouveau. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et je remercie l'ensemble de vos auditeurs. Merci, Fatou.